La société c'est ce qui fait que les humains ont envie de vivre ensemble, sont heureux, résolvent les problèmes qui inévitablement sont face à nous. Cette idée de société, de faire ensemble, c'est des éléments qui sont à mon avis à réaffirmer. C'est ce qui fait humanité. Ce qui fait société c'est effectivement le fait qu'on coopère et qu'on doit coopérer ensemble plutôt que le fait qu'on doit être meilleur que les autres. Les petits réseaux on facilite le fait que les humains coopèrent un peu plus ou comprennent que c'est important et éventuellement puissent le mettre en place. Une association ce ne sont que des gens qui se rassemblent pour résoudre ensemble un problème qu'ils ont perçu collectivement. C'est la fonction de base de l'association c'est ça. On constate qu'il y a ce truc-là qui manque, on en parle avec deux trois personnes, on fait le même constat. Du coup on va essayer des réponses, on va essayer d'élaborer des réponses, fonction exploratoire. Et quand on élabore ces réponses, il y en a qui ne vont pas fonctionner et ce n'est pas grave. Il y en a qui vont marcher et si ça marche, autant que ça se diffuse. Quand on a des dysfonctionnements dans des sociétés, dans des groupes et tout ça, on va essayer de trouver des solutions et des solutions qui sont techniques, industrielles, méthodologiques. Derrière ça il y a d'après nous des présupposés philosophiques qui vont faire que soit les outils, les méthodes ou les choix politiques, les postures vont être des outils émancipateurs, soit au contraire ça va être des mécanismes, des outils qui vont avilir les personnes. L'idée des outils conviviaux, travaillé par Ivan Illich, lui quand il parle d'outils, ce n'est pas qu'outils au sens matériel du terme, c'est aussi de la méthode. Pour lui, un outil convivial, c'est un outil qui ne génère ni même être une esclave, qu'on gagne en efficience, mais sans impacter l'autonomie individuelle. On a donné du pouvoir aux gens, le pouvoir de comprendre et de contrôler. Tous ces outils-là, il faut que ça puisse augmenter le pouvoir d'agir. Tu t'aperçois que quand les gens se mettent à coopérer, ça a une puissance de frappe qui est énorme de chez énorme. Il y a quelques exemples, type OpenStreetMap, type Wikipédia. Le fait que OpenStreetMap, Wikipédia et d'autres projets existent, ça crée de l'irréversible dans le sens où maintenant on sait qu'on peut. Le fait que des gens collectivement savent qui peuvent, tu as des gens qui commencent à utiliser ces principes-là pour faire des systèmes où on commence à discuter d'histoires de santé, d'histoires de semences paysannes. On s'aperçoit que oui, collectivement, on peut se confronter à des sujets très compliqués et avancer. Même des gens qui ne sont pas forcément très experts, quand tu travailles sur des logiques de coopération d'individu collective, tu peux arriver à des résultats qui sont de haute qualité. On a travaillé sur deux-trois fondamentaux qui ont l'air universels, mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'endroits où quand on a montré ça, les gens, ça ne faisait pas écho, ça ne faisait pas sens. C'est-à-dire que tu changes, on changeait de secteur, ou dans des secteurs qu'on ne connaissait pas du tout, on expliquait. Au début c'était vraiment du témoignage, nous on a vu ça comme problème, on l'a résolu comme ça, et les gens, tu voyais des yeux qui s'ouvraient. Quand on dit, nous, notre structure de l'économie sociale, ASOS, d'éducation environnement, petite, en se mettant dans les logiques de concurrence, perd sa raison d'être, ce qu'est l'association, ce qu'est la fonction exploratoire et tout ça. Du coup, au final, ces petites clés de l'écure, tu peux les placer un peu partout. Les gens, tu les décoisses, mais comme des gros fous. Le peu qu'on leur raconte, ça amène à reformater, à reconvoquer, à repenser le projet, à s'émanciper, à travailler sur les notions de partage, donc tout un tas de fondamentaux. Quand tu reconnectes, les gens, ils sont super adultes. Tu leur révèles les manières, enfin les processus justement qui les font changer. C'est-à-dire que rapidement, ils deviennent acteurs de ces processus-là. Le chantier, au début, qu'on a fait dans notre coin, quand tu le partages sincèrement, c'est-à-dire que les gens vont se mettre à entrer sur le chantier et à agir. Ce qui fait que là, c'est en train de nous échapper complètement. Mais par contre, tous les contenus sont interconnectés. Il y a quelqu'un qui me disait « Ah là, maintenant, vous devez être une grosse structure parce que vraiment, on entend parler de ce que vous faites partout. » Je dis « Non, on est une petite structure, voire même on est en train de la réduire. » Mais le fait que les contenus aient été transférés, que les méthodes, les process aient été rendus accessibles à tous, on voit bien que oui, c'est en train de percoler. Et donc, pour l'instant, le jeu, c'est justement même qu'on arrête de dire que ça vient d'outils réseaux pour que ça percole et que ça puisse… Et de voir ce truc-là nous échapper, ça fait un peu comme la maman qui voit ses gamins grandir. Au début, ça fait bizarre. Et puis, tu vois que ça grandit, que le truc se met à faire des trucs auxquels tu ne pensais pas, mais tu es émerveillé parce que tu ne peux pas tout contrôler. Et donc, il y a ce côté-là où je pense qu'on est arrivé à cette phase où on voit que ça grossit. Nous, on n'a pas envie de tout porter, de tout contrôler, mais ça, on va dire, c'est lié à la posture même de la coopération. Mais de voir du coup que ça grandit et que ça s'émancipe de nous, il y a un côté qui est tout à fait un peu jouissif. On est content de notre coup. A la fois d'être heureux, le fait d'aider des gens à faire ensemble et à résoudre des choses ensemble, des fois, de résoudre des points de blocage dans des… ça, c'est plutôt… c'est assez… c'est assez plaisant de voir des gens qui sont… qui reprennent confiance en eux, qui reprennent plaisir à… qui remettent les priorités un peu dans des… dans des sens un peu différents. Donc ça, donc ça, c'est super… c'est super passionnant. Si on m'avait dit il y a 15 ans que je vivrais de ça et que je serais ici, j'aurais rigolé. Enfin, pour moi, c'était… c'était… encore une fois, c'est… c'est lié à… au cours de circonstances. On ne s'est pas du tout pensé, quoi. De voir des humains malheureux, enfin, de voir des humains qui sont plus humains, ça, ça me… je trouve ça complètement tragique. Alors, des humains qui sont tristes et qui sont… qui sont plus… qui sont plus rien, ça, c'est… c'est intolérable. Il y a certains contextes dans lesquels on met des humains, je pense qu'on mettrait une vache dans ce contexte-là, on aurait une levée de bouclier, mais énorme. Donc, c'est l'indifférence qu'ont les humains vis-à-vis des humains et de l'idée même d'humanité. Ça, pour moi, c'est simplement… enfin, je pense que c'est… c'est un signe de décadence… enfin, en tout cas, c'est… pour moi, c'est impossible. Petit à petit, l'environnement est devenu, au moment des emplois jeunes, un sujet à la mode. Donc, on a commencé à voir des salariés arriver, des vrais compétents arriver dans ces milieux-là. Mais on a vu aussi que, puisque c'était à la mode, il y a eu des appels à projets, des appels d'offres. Et donc, assez rapidement, il a fallu professionnaliser ces structures. Et en professionnalisant, on a vu qu'il fallait faire rentrer des pépettes. Et quand on répond à des appels, à projets d'appels d'offres, les structures se trouvent à se mettre en concurrence les unes vis-à-vis des autres pour récupérer l'appel d'offres. Et puis, quand on a un appel d'offres, on a de l'argent. Donc, du coup, on s'habitue à une forte dose d'argent. Donc, il fallait en chercher d'autres. Et donc, on a vu que, petit à petit, ces gens-là, qui travaillaient pour des objets et travaillaient pour leur passion, se sont mis à travailler pour la survie de leur structure. Et du coup, avec des logiques plutôt de concurrence que des logiques d'entraide, de convergence vers des objets qui passionnaient. Et ce qu'on voyait, c'est que cette concurrence-là, quand elle s'est établie entre les structures, elle s'est tout de suite appliquée au sein des structures. À la fois entre des salariés, donc des secteurs qui étaient plus rentables que d'autres, des salariés plus anciens, des salariés plus jeunes, mais aussi entre les bénévoles et les salariés. Donc, on voyait des gens qui arrivent à la retraite et disaient, voilà, moi, j'ai envie de m'impliquer dans votre ASOS. Et nous, les salariés, on disait, vous êtes gentils, mais nous, on n'a pas le temps. Nous, on travaille. Donc, on leur faisait classer des bougains, mais leur intelligence, leur expertise, on n'arrivait pas à les faire converger vis-à-vis du projet et de l'objet de la structure. C'est vraiment une spirale infernale. Comme c'est bien de puissance plus dur, on a des conseillers qui arrivent dans les structures, qui font ce qu'on appelle des DLA dans les dispositifs locaux d'accompagnement, qui sont des gens en général, qui sont des conseillers à faire du marketing, de la com, de la compte analytique, pour nous aider à devenir encore plus sérieux et devenant encore plus sérieux, plus classiques et professionnels. Petit à petit, tous les critères, qui sont les critères que moi, j'appelle de l'économie cynique et suicidaire, se mettent à rentrer dans nos structures associatives. Et donc, on voit, du coup, des modes de fonctionnement qui sont où tu dois justifier les cinq minutes que tu as passées. Justifiant les cinq minutes que tu as passées, tu peux démontrer que les cinq minutes qu'a passées l'autre sont moins rentables que les cinq minutes que toi tu as passées. Et donc, on se met à avoir des indicateurs qui sont plus des indicateurs du registre de la rentabilité des personnes et du registre de la pression que du registre de « est-ce qu'on atteint un objet ? Est-ce que les gens sont plus heureux ? » Enfin, des critères qui pourraient être des critères aussi louables que ceux de, encore une fois, l'économie cynique et suicidaire. Donc, on était vraiment, du coup, soucieux de ça, parce qu'on voyait qu'à la fois, cette jolie chose qu'on appelle l'association partir en quenouille, les passions s'éteindre des salariés. Et puis, un niveau d'efficience qui baissait, parce que quand tu as plein de structures côte à côte qui font des fois la même chose, voire qui se piquent des... On voit qu'en termes d'efficience collective, parce que les sujets auxquels on était confrontés sont plutôt des sujets qui sont sérieux et globaux, eh bien, on a plutôt intérêt à le faire ensemble plutôt que le faire chacun dans nos coins. Donc, il y a quelques-uns, on s'est mis à voir que ces logiques génétiques de concurrence ne nous satisfaisaient pas. Au final, on flinguait ce qui faisait société, à mettre la concurrence comme étant la raison d'être, le mode de fonctionnement imposé. On était en train de flinguer cette jolie chose qui s'appelle l'association, l'envie du faire ensemble. Le fait qu'on fabriquait des biens privés et donc, alors que l'objet consistait à diffuser l'objet de la structure, c'était la diffusion de l'écologie scientifique. On faisait des choses qui étaient de plus en plus privatisées, parce qu'on nous expliquait de fabriquer de la rareté pour arriver à créer du désir et à vendre des choses. Et je pense que ça, c'est tout à fait l'inverse qui doit être assumé dans l'économie sociale. Au début, c'était plutôt un malaise. Au début, on voyait des gens de plus en plus tristes, des pressions sur des gens, des gens qui étaient prêts à consacrer du temps de vie et on les envoyait péter. Donc ça, c'était pour moi un côté injuste. Enfin, c'est pas normal. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'au final, on est en train de péter ce qui ontologiquement fait société. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que du coup, ces grilles de lecture-là qu'on a appliquées au sein de nos structures, c'est par ça que maintenant, tu regardes TF1, tu arrives à voir les endroits qui font société, les endroits qui cassent la société. Ce qu'on flinguait, c'est ce qui faisait humanité. Donc, si on regarde bien actuellement ce qui se passe dans les collectivités, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on va essayer d'optimiser. En optimisant, on va mettre en place des outils, des méthodes. On va faire des choix d'organisation qui sont des choix qui ne sont pas suffisamment pensés. On peut parler, si tu veux, de cette surcouche-là, qui sont des outils qui vont mettre les gens encore plus en décasse, dans des process sur lesquels les gens n'ont pas du tout prise. Or bien souvent, c'est par ça que les gens vont les mettre dans un espace de processus sur lequel ils n'ont pas de main, qui vont générer des chefs, les DSI, les services com, les hiérarchies fortes. Et puis, si jamais dans le meilleur des cas, ces systèmes-là sont efficaces, alors qu'en plus, même souvent, ils sont inefficaces, quand ils sont efficaces, je ne peux pas les réutiliser ailleurs. Donc, je ne peux pas en faire l'expérience dans des sujets qui sont les vrais sujets qui me passionnent. Qu'est-ce que c'est un outil ? À partir du moment où tu dis, voilà, cet outil-là ne doit pas fabriquer des pouvoirs, des super-pouvoirs à quelqu'un qui va du coup pouvoir contrôler, va pouvoir arrêter ou pas le processus. Donc, petit un, ne génère ni mettre une esclave. Ensuite, permet de gagner en efficience. Je peux mettre des gens à la chaîne qui vont tous serrer de boulons, de boulons, mais qui n'ont pas une vision globale de ce qu'ils sont en train de bâtir. Quand on met en place des processus qui permettent certes aux gens d'être plus efficients, de gagner du temps, c'est qu'un des gros enjeux actuellement, c'est que les gens reprennent du temps pour penser. Mais donc, il faut que, oui, ce soit plus efficient, mais qu'ils reprennent la maîtrise de l'autonomie, au final, de leur vie et des choix qu'ils vont faire. Je sors d'un atelier où j'expliquais aux gens comment gérer l'infobésité. Et au final, on sait sur comment reprendre du pouvoir sur sa vie, reprendre du pouvoir sur le temps, reprendre du pouvoir sur le sens de ce qu'on fait. Les gens venaient chercher des outils, quels outils informatiques pour gérer l'infobésité, pour que, du coup, on puisse m'envoyer encore plus d'infos et que je sois, entre guillemets, le maître du monde et que je ne pète pas un câble. Donc, quand tu leur expliques que, oui, il y a des méthodes, mais derrière ça, il y a des questions de fond. Et à un moment, ça vaut le coup, en tant qu'humain, de se reposer ces questions de fond-là. Bien souvent, les process qu'on va mettre entre les mains des personnes, si jamais ils sont efficaces, efficients, les gens ne vont pas pouvoir les réutiliser ailleurs parce qu'eux, ils ne sont pas documentés, parce qu'ils sont propriétaires, parce qu'il y a plein d'éléments comme ça. Si, quand tu vas dans un groupe, tu fais l'expérience de méthodes, d'outils ou de principes qui sont sympathiques et que tu peux les réutiliser dans ta vie à toi, dans les assos dans lesquelles tu es impliqué, dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas pouvoir se disséminer et l'expérience que tu vas faire va amener après à faire évoluer le processus global. Je pense que l'idée d'un processus d'action-recherche-action, cette idée un peu d'itération où on est face à des problèmes, on va essayer des choses et puis ça marche un peu mieux, donc on essaie de réfléchir pourquoi ça marche. Comme il y a des gens qui nous demandent de leur expliquer, ça, ça oblige à franchir un cran de plus. Dès que tu fais de la formation, ça oblige à mettre des mots sur des choses. Des fois, par les questions que te posent les personnes, de ce que tu viens de faire et c'est exactement ça, tu m'amènes à devoir penser quelque chose que j'ai certainement en moi mais qui n'est pas forcément formulé. Donc, plus tu fais de la formation, plus ça va t'aider à poser des mots sur des choses, à découvrir que le problème que tu avais vécu, il se retrouve dans une autre structure. Donc, du coup, à résoudre un problème en commun. Et donc, cette idée d'action-recherche-action-recherche-action, donc ça, au début, on l'a vécu dans nos structures. Et maintenant, le fait d'accompagner, de former ou d'échanger, de diffuser, c'est par ça que généreusement, on dit aux gens, on en est là dans nos réflexions, allez-y, vous pouvez tout prendre. Et puis là, les gens vont nous dire, ah tiens, il manque cette petite partie-là, ou tiens, nous, il y a ça qui semble manquer. Tout ça, c'est un processus qui, du coup, devient itératif et augmente. A l'école, et nos sociétés du moment, ne nous ont pas du tout, du tout appris à coopérer. Donc ça, c'est une grosse tragédie. Du coup, on a, allez, 150 ans d'apologie de la scène concurrence et qui se traduit, y compris à l'école. Donc, quand on a appris à ne pas copier, quand on a appris à ne pas faire tout seul, quand on a appris à faire des plans avant de faire ta rédaction, c'est tout un tas d'éléments qui sont des éléments qui sont l'inverse de ce qu'il faut apprendre pour faire de la coopération. Donc ça, il y a un vrai secouage de tête à pouvoir imaginer pour... Donc ça, c'est des vrais freins. Et donc là, là-dessus, il y a des peurs qui sont des peurs qui sont complètement... Enfin, quand tu résonnes un peu irrationnelles, dire, bah oui, si jamais quelqu'un lit ce que j'ai fait et utilise mon expérience, du coup, il va tout me piquer et du coup, je vais mourir. En fait, je fais un raccourci psychanalytique, mais je pense que... Et on m'a appris que si l'autre allait copier et aller faire des choses avec ce que j'ai fait, je ne vais plus exister. Je n'existe que par la rareté des choses que je fais. Et ça, c'est nier même l'idée même d'humanité. Quand ces gens-là commencent à gratter des fonctionnements des pouvoirs, qui peuvent être des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques, ça peut être perçu par certains comme une menace. Et donc là, on voit que tu as des fois des contre-attaques, qui sont des contre-attaques juridiques, des contre-attaques financières, des contre-attaques qui vont faire qu'on va se débrouiller pour que ça n'existe pas. Parce qu'au final, ça représente des alternatives en termes de mode de fonctionnement, qui sont des alternatives qui remettent de manière fondamentale en cause les manières dont sont organisées un certain nombre d'institutions. comme la religion, comme le politique, comme le syndical, comme les oligarchies, comme le pouvoir de la banque. On est à des niveaux de compréhension de la coopération et de mise en œuvre collective qui commencent à gratter ça. Et donc là, on arrive sur des zones dures, où là tu as des contre-attaques qui peuvent être assez saignantes. Un exemple délicat, c'est ce qui est en train de se jouer entre OpenStreetMap et l'IGN. OpenStreetMap, des gens qui disent qu'on va refaire les cartes du monde en libre de droit, donc excusez du peu, c'est sympathique. Sauf que dans plein de coins maintenant, pendant longtemps, l'IGN rigolait, mais vraiment rigolait en regardant le projet OpenStreetMap. Les gens qui sont les plus grands spécialistes des projets et de l'innovation, quand on leur disait qu'il y a des gens qui veulent refaire les cartes du monde en libre de droit, ils disaient mais ça ne marchera jamais, ce n'est pas possible. Économiquement, tous les indicateurs des gestions de projets classiques étaient complètement au rouge. Sauf que maintenant, c'est un fait. Dans certains territoires, la carte de référence, c'est OpenStreetMap. Des pompiers de certains territoires utilisent OpenStreetMap. Et il y a des gens qui maintenant arrêtent de payer l'IGN parce que l'IGN leur fournissait la carte de référence. Du coup, l'IGN qui est rigolé, maintenant commence à ne plus pouvoir dire, ce n'est pas validé tout ça. Quand tu as des collectivités ou des pompiers qui ne sont pas des gens rigolos, dans le sens où il faut absolument qu'il y avoir une carte opérationnelle, préfère la carte OpenStreetMap plutôt que la carte de l'IGN. Ce n'est pas une histoire de prix. C'est une histoire qu'il faut que la donnée soit la plus juste possible. Du coup, on a des faits irréversibles qui font que d'un seul coup, l'institution s'écroule du jour au lendemain. Actuellement, c'est panique à bord chez l'IGN parce que s'ils veulent continuer à exister, il va falloir qu'ils changent complètement leur process de réflexion. Pas de fabriquer de la rareté. Et en plus, si on regarde bien avec de l'argent public, c'est de l'argent public qui a permis de faire ça. Donc là, on est en train de leur dire, regardez, avec de l'argent public, vous avez fait du bien privé. Donc, il est logique qu'au bout d'un moment, en vous mettant dans le secteur de la concurrence, vous vous fassiez banaler. Et en plus, là, vous vous faites banaler par des gens qui ne sont pas payés pour. Donc là, ça se passe gentiment, notamment parce qu'en face, il n'y a pas une autre industrie. Ce n'est pas une grosse structure. C'est tellement diffus que tu ne peux pas attaquer quelqu'un en disant, « Tiens, toi, on va te… » Il n'y a pas de prise possible. Donc ça, la mutation va se passer en douceur. Et moi, ma science-fiction, c'est qu'à un moment, ils vont arriver à établir des passerelles. Et je pense que c'est OpenStreetMap qui va fournir un certain nombre d'éléments de fond, de contenu de l'hygiène. Et l'hygiène va vendre des surcouches, qui sont des surcouches peut-être historiques, des surcouches et des services pointus. Donc, il va devenir un fournisseur de services associé à des données. Et donc, voilà. Je pense qu'on va arriver à une convergence un jour ou l'autre. Ils n'ont pas le choix, sinon ils meurent. Voilà. Donc, on est là-dessus. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'en très peu de temps… Parce que là, imaginez qu'en 5 ans, une structure pluriséculaire s'écroule. Ça fait bizarre. Voilà. Donc ça, c'est un élément où, à mon avis, ça va se passer dans la douceur. Et tout le monde sera encore plus vivant. Parce que si l'hygiène libère ses données, y compris des données historiques, qui se mettent dans OpenStreetMap, tout le monde va y retrouver son compte. Et on revient sur des idées de vrais services publics, de publics qui rendent service aux services publics, de services publics qui servent les publics. Voilà. Donc, ça peut être une très très belle histoire. Maintenant, on va passer à une histoire où ça se passe un petit peu moins bien. Actuellement, tout un tas de médecins qui accompagnent des gens qui sont en longue maladie, des diabètes, des cancers et tout ça. Et on s'aperçoit que si jamais les gens, quand on les met dans ce processus de soins, si jamais ces gens-là, on les éduque sur ce que c'est que le processus de soins, on leur montre qu'il y a plein de gens, mais qu'eux, ils font partie du processus. Donc, on dit que c'est l'éducation thérapeutique des patients. Si on les éduque à ça, on s'aperçoit qu'ils sont plus guéris, ils sont plus heureux et ils consomment moins de médicaments. Si par contre, on les met dans une chaîne de production où on fait rentrer le malade qui va passer de spécialiste en spécialiste, qui va prendre une piqûre à tel endroit, on s'aperçoit qu'il va être malheureux, il va souffrir encore plus, son pronostic vital est entamé et il va consommer à bloc de médicaments. Donc, tous les gens qui accompagnent des gens sur des longues maladies, dont le souhait, c'est quand même que les gens soient guéris, il y en a encore pour qui c'est une notion intéressante et importante, se sont aperçus qu'il faut les éduquer. Donc, ils ont mis en place des petites méthodes sympathiques, fabuleuses, pour faire de l'éducation thérapeutique des patients. Dans ces gens-là, donc 350 médecins sont en train d'échanger leurs méthodes entre eux, entre des cancérologues, des machins. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sur du méta, donc du comment accompagner, transférable entre spécialités. Donc, ils se mettent à causer entre spécialités et à échanger des méthodos. Et donc, sauf que, puisqu'on s'est aperçu que c'était plus sympathique, plus efficace et tout, il y a une loi qui vient de sortir où maintenant il y a obligation de l'éducation thérapeutique des patients. Du coup, ça devient, alors qu'il y a 350 allumés qui font ça au niveau national, ça devient une obligation légale. Donc, obligation légale, ça a deux effets. C'est, petit un, les gens avec des dents longues qui disent qu'il y a du fric à se faire. Donc, comment on va se débrouiller pour se positionner sur le marché ? Et petit deux, si ça se généralise, il est possible que tout un tas de modes de fonctionnement où on rentre le médecin, le malade dans un bout de la chaîne et on va le piquer et il va consommer. Et à la fin, il va sortir. Alors, on s'en fout dans les tables, mais en tout cas, ça permettra de faire fonctionner ce processus. Il y a plein de gens qui récupèrent du fric à différents niveaux du processus, qui n'ont pas envie que ça marche un peu mieux. Voilà. Et donc, actuellement, ce qu'on voit, c'est que tu as des industries pharmaceutiques qui arrivent dans le réseau d'éducation thérapeutique du patient, qui vont voir un des médecins qui a fait une méthode qui est un peu sympathique. Il dit, monsieur machin, écoutez, vraiment, ce que vous avez fait est extraordinaire. Donc là, le gars, tu as la cheville qui enflamme tout petit peu. Si vraiment ça vous fait plaisir, nous, on aimerait, on adorerait acheter votre méthode. Alors, le mec, c'est la reconnaissance, il pourrait en parler à sa maman. Donc, du coup, il s'achète la méthode, il met un copyright dessus. Donc maintenant, l'auteur cède les droits patrimoniaux à la structure. Et à partir du moment où il a fait ça, l'industrie pharmaceutique broie la méthode et la jette. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où nos actions, je remets dans le nous de l'idée d'intelligence collective, commencent à gratter un peu des systèmes qui sont des systèmes qui peuvent... Donc là, on bosse avec des réseaux de veille sur les nanotechnologies, des réseaux de semences paysannes, des réseaux d'échanges de pratiques entre paysans qui arrivent à vivre sans pesticides et tout ça. Bon là, c'est des vrais... Tant que ça reste anecdotique, c'est sympa. Quand ça commence à agir différemment et à penser qu'on peut agir différemment et à démontrer qu'on peut agir différemment, c'est une capacité de frappe qui est hallucinante. Et là, là-dessus, des entreprises tiennent pas... Enfin, en fait, tiennent très très peu de temps face à ça. Le conseil par rapport aux attaques, il y a des attaques, il y a vraiment une idée de... De la protection juridique des contenus pour assurer les conditions sincères du partage. Bien souvent, quand on va faire des choses, on sait pas si ça va marcher ou pas. Et donc, ce qui va faire que ce qu'on a fait va devenir référence, c'est quand deux, trois autres personnes vont pouvoir le réutiliser et démontrer par la démultiplication que ce que t'as fait, c'était une bonne idée. Au début, ce qu'on fait en général... Enfin, le premier qui dit j'ai trouvé l'idée géniale qui va changer le monde, enfin, en général, on le met dans l'hôpital psychiatrique. Et donc, tu vas faire ton expérience dans ton coin, tu vas passer à l'acte quelque part. Et donc ça, c'est si à partir du moment où tu écris le code source de ce que tu as fabriqué et tu permets aux gens, donc tu le permets, donc tu es prêt à partager, que les gens le fassent une fois, deux fois, trois fois, c'est quand l'action sera reproduite au moins deux, trois fois qu'on pourra faire référence et faire référence en commun. Et donc là, c'est les conditions. L'idée, c'est de travailler sur les conditions juridiques du partage pour que les gens puissent le réutiliser sans en faire du bien privé. Et donc, se débrouiller pour que ce petit morceau d'intelligence qui a été fait souvent sans le faire exprès, on puisse se débrouiller pour que d'autres puissent le réutiliser et que ça puisse se diffuser, que ça puisse grossir, que ça puisse s'agréger. C'est-à-dire qu'un moment, ton expérience, ton petit acte, plus ton petit acte là, ça, ça fait des sens, du sens que personne n'aurait pu imaginer chacun dans son coin. Donc, c'est souvent à ces niveaux méta que les choses sont... C'est les éléments qui font société, justement. C'est ce qu'on va pouvoir tisser qui fait sens. C'est pas mon action. Mon action, je ne l'ai pas fait exprès, ce n'est que mon action. Donc, est-ce qu'elle est transférable ? Et est-ce qu'on va se débrouiller pour que personne, si jamais ça marche, puisse à un moment le privatiser ? Donc là, un des trucs, c'est de travailler sur les conditions juridiques du partage. Et donc ça, là-dessus, il n'y a pas 36 000 solutions. Ce sont des licences de type Creative Commons et pas n'importe quelle licence Creative Commons. C'est la licence Creative Commons by SA. Là-dessus, tu as des vraies licences qui permettent le partage et tu en as d'autres qui ne le permettent pas. Donc, Creative Commons by SA et GNU-GPL. GNU-GPL, c'est qu'on se débrouille pour que, si jamais ce contenu-là est intéressant, la GNU-GPL va permettre, et en tout cas obliger, que je libère le code source informatique de l'élément. L'exemple de ça, j'ai fait un bouquin. Ce bouquin-là, je le vends, mais je l'ai mis en ligne. Donc, je peux le mettre en PDF, en Creative Commons. Reprendre un PDF pour en refaire un nouveau bouquin, c'est trop chiant, tu ne le feras jamais. Si la GNU-GPL va permettre de dire, tu mets le code source, le fichier source, donc Scribus en l'occurrence, et le lien vers le logiciel, ce qui fait que je te donne vraiment le pouvoir, très facilement, de pouvoir reprendre la source, de changer le titre, de rajouter un chapitre, d'en mettre des photos et tout ça, et d'en faire un truc qui sera évidemment différent et mieux que ce que j'aurais pu faire. De toute façon, à partir du moment où, juridiquement, tu as blindé la brique de base, et plus après, c'est des licences qui sont virales. C'est-à-dire que la brique de base, elle est protégée, le mur qui sera fabriqué avec les briques de base seront aussi protégés, la maison qui sera fabriquée sera protégée, la ville sera protégée. Donc c'est-à-dire que si les briques de base sont génétiquement, juridiquement protégées comme étant partageables et inappropriables par quiconque, et bien dans ce cas-là, tu aperçois que c'est tes boucles qui sont uniquement verteuses. Et si quelqu'un attaque, tu peux contre-attaquer au niveau juridique. Si ce n'est pas blindé, le jour où il attaque, tu te fais en général avoir. Il faut faire très attention de ne pas rebâtir des alternatives en utilisant les génomes putrides du monde précédent. Et donc un des éléments, c'est notamment le partage. Il faut absolument qu'on partage et de se débrouiller pour remettre en commun de la connaissance, de la réflexion, des questions, des doutes et tout ça. Il faut absolument que tous les mouvements un peu alternatifs, donc ça peut être, on va dire, l'écolibri, le réseau de transition, l'âge de fer, la revue Kaizen, enfin tout un tas de gens qui sont en train de... normalement l'économie sociale, toutes ces structures-là devraient maintenant dire « allez, maintenant entre nous on partage ». Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel on n'a pas intérêt à se louper. Deuxième chose, c'est d'arrêter sur l'idée des superstructures. Nous on a, on va dire, par le boulot, la chance d'accompagner des gros mouvements d'éducation populaire, certains partis politiques, certains gros mouvements alternatifs et tout. Et tous souhaitent être le centre de la réflexion, le centre du nouveau chantier. Et je pense que c'est justement cette idée du centre et du coup du pouvoir qui va derrière, on a intérêt à la reconvoquer et dire « non, on n'est plus dans l'idée de la structure qui va tout fédérer et qui va mettre tout le monde au niveau de son pli pour illustrer ça ». Il y a plein de gens qui, enfin plein de structures un peu sympathiques avec lesquelles on travaille, qui disent « ah non mais en fait, c'est bien qu'il y ait plein de choses qui se passent, mais il suffirait que ces gens viennent chez nous pour que ça y est, ce soit résolu ». Et tout le monde pense ça. Donc c'est l'idée, on est encore trop sur l'idée du centre, et je suis le centre, et dans ce cas-là le centre c'est moi, c'est pas les autres. Et donc c'est de dire comment on peut imaginer des systèmes beaucoup plus distribués. Donc pour moi c'est la notion d'archipel qui est une notion qui pour moi intellectuellement est assez féconde. Donc de refaire des lieux d'expérience à sa mesure où du coup on ne va pas se mettre avec trop d'intention à l'intention de changer le monde, on fait affaire à notre mesure. Et par contre on va se débrouiller pour que tous les contenus et les expériences soient interopérables. Et de voir qu'il y a certaines îles où on va avoir plus de proximité donc on va travailler ensemble, et puis d'autres qui sont un peu plus éloignées, on va peut-être un peu moins travailler, mais on est sur les mêmes finalités, on est sur les mêmes planètes. Et je pense que cette idée-là de vraiment partager et d'éviter de refaire les nouveaux leaders charismatiques, c'est des éléments sur lesquels on a intérêt à ne pas retomber dans le piège. Parce qu'il est possible qu'au final on provoque, on retombe dans les mécanismes qui sont ceux qui ont généré nos raisons même d'exister. Il était une fois des structures d'éducation environnement. Moi mon vrai métier c'est animateur nature. Dans ces structures d'éducation environnement, on était tous des bandes de passionnés, autant les bénévoles que les salariés, à passer notre vie à essayer de sauver la planète. Et puis ce qu'on adorait c'est plutôt la nature et le fait que les libellules c'est super beau et que les histoires de nature c'est extraordinaire. Donc ça c'est mon vrai métier, c'est à la fois de m'intéresser à ça et de me débrouiller pour que ces sujets-là fassent pétiller l'œil des gens et ça c'est ma passion. Au début on résolvait nos problèmes, les problèmes auxquels on était confrontés au jour le jour. Donc on s'est mis à chercher, à lire de partout. Il nous semblait que remettre de la coopération entre et au sein des structures nous semblait intéressant. Donc on a beaucoup bouquiné, cherché, expérimenté. Donc là on a trouvé des écrits d'un gars qui est maintenant ici, qui s'appelle Jean-Michel Cornu. Donc on a lu des textes et puis ça nous a aidé à comprendre, à changer les modes de gouvernance de la structure, les techniques d'animation. Et donc là on a expérimenté plein plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Et puis un jour ça s'est mis à un peu mieux coopérer, collaborer. Et ce qui fait que petit à petit, moi et d'autres personnes, on se retrouvait à être plus sollicités pour aller expliquer en dehors de notre structure et en dehors de notre cœur de métier, qui était la nature, à aller expliquer comment faire pour coopérer, collaborer, fonctionner en réseau, être intelligent collectivement et comment se débrouiller pour que ça soit plutôt des postures qu'on peut revendiquer dans l'économie sociale et solidaire, plutôt que des logiques qui sont basées sur du marketing, de la com et de la compte analytique. On n'a pas eu d'idée. Au début on a résolu les problèmes qui étaient au sein de nos structures et il se trouve que ça a marché, mais on ne l'a pas fait exprès. Et comme ça a marché, ça s'est su et maintenant ça devient mon métier. Ça se passe sur 15 ans cette histoire-là. Au début, oui, c'était des témoignages qu'on faisait le soir pour l'expliquer aux gens comment un peu plus coopérer, quels outils utiliser, quel sens politique, comment arriver à argumenter ça vis-à-vis de CCA, enfin des éléments, tous ces éléments-là. Puis petit à petit, il y a de plus en plus de sollicitations, donc il y en a quelques-uns d'entre nous qui sont un peu plus spécialisés. Et puis au bout d'un moment, il y a une de nos structures, parce qu'on était à plusieurs structures à réfléchir là-dessus. Il y a une de nos structures qui s'est mise à avoir quelques salariés qui faisaient spécifiquement ça. Et puis en fait, assez récemment, on a créé une structure parce qu'il y a un besoin qui est absolument immense. C'est aussi la réaction des gens. Je pense que si les premières personnes n'avaient rien compris à ce qu'on racontait et ça n'aurait pas été transférable, on serait resté, je serais toujours animateur nature et j'aurais essayé d'améliorer juste dans le fonctionnement de la structure. Enfin, à un moment, c'est le regard des autres qui a fait qu'eux. On va dire, avec du recul, on avait touché du doigt, mais sans le faire exprès, des éléments qui sont fondamentaux et que petit à petit, on a compris et ça nous a aidé à prendre du recul. Ce qui est intéressant, c'est les envies que ça suscite. Et les envies, soit pour dire moi ça, je veux le démultiplier, et pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait la doc qui soit à côté. C'est vraiment l'idée de recette libre. Et recette libre, tu as plein de structures qui n'ont pas écrit la recette. Ou même les petits documents en clé, je reprends l'exemple à mon début. Ils ont un truc sur comment former les gamins et être des médiateurs quand il y a des conflits dans la cour, dans la classe. C'est génialissime ! Et donc ce truc-là devrait être en ligne, signé par les gamins ou les profs et avec une licence libre, effectivement. Mais à minima que ce soit mis accessible. Et tiens, moi j'ai envie de faire un travail transversal sur les valeurs. Toutes ces structures-là, elles ont des chartes avec des valeurs et tout ça. Moi je veux prendre toutes les seins et voir quelles sont les valeurs à la fois convergentes et puis les petits signaux faibles qui sont à droite. Et du coup, le côté envie suscité, si ça ne me permet pas d'arriver à ce méta, même au contraire ça peut dégoûter. On a des exemples comme ça d'un réseau, pas de profs de maths mais de profs de français, qui avait mis plein plein de contenus, mais les contenus en fait tu ne pouvais pas accéder à ce qui était derrière. Ou si tu voulais accéder à ce qui était derrière, il fallait que tu retournes voir toutes les personnes. Donc tu voyais le potentiel, tu faisais rêver les gens sur le potentiel, mais en fait, ils ne pouvaient pas passer au méta. Et pouvant pas passer au méta, au bout d'un moment, tu te dis « ah, c'est trop dommage ». Et quand c'est trop dommage, on n'a pas envie d'être en zone pathogène, donc on va voir ailleurs. On est actuellement dans une phase où on voit un monde s'écrouler et on nous bassine sur le fait que le monde s'écroule. Donc ça, il ne faut surtout pas trop regarder ça. Par contre, tu as un vrai monde qui est en émergence. Donc c'est en train de germer de partout. Donc ça, c'est en train de se rebâtir. Mais il n'y a pas un monde qui est en train de se rebâtir. Il y a plein de monde qui est en train de se rebâtir. Donc ça, c'est vraiment intéressant à regarder. Donc les choses... Enfin, on est au-devant de chantiers fabuleux et de compréhensions fabuleuses. ... ... ... ... ... ...